Visite surprise de la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, Euphrasiao, accompagnée d'une cinquantaine d'enfants de l'orphelinat des filles de Grand Bassam et de celui des garçons de Benjerville à la Premature, dans des structures d'information et dans des ministères. Première étape, la Premature, où tout ce beau monde est venu souhaiter une bonne fête des pères au Premier ministre Daniel Cablan-Dencan et à travers lui, à tous les papas du gouvernement et ceux de la Côte d'Ivoire. Honoré Daniel Cablan-Dencan n'est pas resté indifférent à cette marque de considération. Je voudrais dire, madame Lémy, c'est une excellente initiative de reprise. C'est une grande joie d'être avec vous et avec les enfants. Le président de la République compte sur les enfants. Quand on parle de la Côte d'Ivoire de 2020, quand on parle de la Côte d'Ivoire du futur, c'est pour eux, en fait, et tous nous travaillons. Avant la Premature, Euphrasie Yaou et ses enfants ont tour à tour rendu visite à plusieurs ministres, dont Anzoumana Moutaye et Tene Biraima Ouattara pour célébrer les pères qu'ils sont. J'avoue que madame Euphrasie vient de nous surprendre. Comme vous savez, dimanche, c'est la fête des pères. En général, ce genre de fête-là, on le fait simplement. Vraiment, c'est de l'innovation et c'est en même temps émouvant. Je suis très émou. À l'endroit des enfants, je voudrais leur souhaiter un plein épanouissement. Les remercier d'avoir fait le déplacement jusqu'ici pour venir nous saluer. Tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est vraiment un plein épanouissement. Les structures d'information telles que la RTI et Fraternité Matin n'ont pas été oubliées. Leurs responsables ont eux aussi eu droit à leur bonne fête, papa. À leur tour, toutes ces autorités ont remis des enveloppes d'un montant de plus de 6,5 millions de francs CFA aux responsables des orphelinats pour continuer leurs actions en faveur des tout-petits. Cette tournée de célébration de la fête des pères a pris fin au quartier Gbagba à Benjerville, où la ministre est allée les met chargée de vivre et de non-vivre à la rencontre de plusieurs familles démunies. J'ai vu des mamans, j'ai vu des mamans.